Des tentes, des barraques, des maisons poussent comme de petits champions à Tsekoa. Chacun veut se faire un toit ou poser la tête pour récupérer après le combat. Vu la taille de l'événement, nombreux sont les participants qui ont décidé de rester sur les lieux pour plus de concentration afin de ne pas laisser un moindre détail du combat les échapper. Plusieurs raisons expliquent cette migration. Le coût du transport, le long trajet, la fatigue pendant le voyage et autres. Les frères ont décidé de s'acheter des tentes. Vous voyez, tout le site est rempli de tentes. Les frères sont en cité des tentes et les frères d'hommes sur le site. Je crois que tout va bien. J'ai désiré rester sur le site parce que je marche difficilement même. J'ai des problèmes de pied, donc j'ai préféré rester ici. Et puis me déplacer chaque fois, ça me ferait un grand budget. Voilà pourquoi je suis venu m'installer ici. Pour tout cela, la concentration demeure la principale raison afin de maximiser d'abondantes victoires dans cette guerre contre les principautés. A la grâce de Dieu, à cause surtout des cantiques que je dois porter, et aussi pour ma présence, pour plus de bénédictions, pour que Dieu puisse en tout cas écouter les cris pour la délivrance de ma famille, le prix qu'il fallait, et de rester sur le site. Chaque lieu où se trouvent les habitations constitue un quartier et chaque quartier a un nom. Oui, ici le quartier est nommé Jésus-Cro. Nous sommes à Jésus-Cro. Vraiment, nous nous entendons bien. Et nous sommes dans une parfaite harmonie ici entre nous. La prière, tout se passe bien. En tout cas, nous sommes là depuis le premier. Comme vous le voyez, nous sommes au quartier résidentiel, sur le site Atikwa. Et l'ambiance ici est très merveilleuse. Chaque soir, lors des ruptures, en tout cas dans l'harmonie, nous faisons quelque chose ensemble, nous mangeons, nous faisons la rupture. Nous sommes très heureux. Quels sont vos tantes ? Et nos tantes, c'est là, Langala. Langala. Les frères sont en train de travailler dessus pour modifier, parce que ce matin, la pluie qui est venue nous a dérangés un peu. Donc, on a décidé de reprendre la toiture, parce qu'on a dénommé même notre cité, si on peut appeler Angaman-Cro, le nom de notre premier missionnaire. Outre l'hébergement au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, les participants de la 13e édition ont aussi envahi le village d'Atikwa. Et plusieurs y sont logés. Pour les frères qui sont au niveau d'Abidjan de l'intérieur, nous avons pu avoir des sites au niveau du village d'Atikwa, où des maisons ont été mises à la disposition des frères. Des frères ont pu avoir des maisons pour être logés. Nous avons pu avoir l'école primaire d'Atikwa, qui a été mise à disposition par le Coges et le foyer des jeunes d'Atikwa. Et ces lieux ont servi, ou servent le lieu d'hébergement de beaucoup de nos frères, ceux de la RTVC, ceux de l'équipe d'évangélisation, et même des frères qui sont sur le site. Vraiment, nous avons rendu grâce à Dieu ce cercle. Le fait même qu'on ait ce site-là pour nous reposer chaque fois. C'est vrai que la distance à pied n'est pas facile, mais c'est le but que nous visons. On ne se plaint pas parce que je vois qu'on est venu à un pénérinage. Donc on ne peut pas se plaindre que oui, c'est ceci, je suis content. Des logements, donc je vois que c'est bien. On est venu, on a bien dormi, on a prié, on s'est élevé à la chose 4 ans, on a prié. À la grâce de Dieu, ça va. C'est dans une parfaite ambiance que les saints vivent la communion fraternelle et l'éternel agit au milieu d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada